Bonjour à tous et bienvenue dans Casabulles, votre émission de bandes dessinées, comics et bangas en tout genre pour la dernière de la saison avant les vacances d'été, donc on a plein de belles bandes dessinées à vous présenter et qui va les présenter, le maître de la bande dessinée, je vais vous nommer Frédéric Quilfugère, salut Fred ! Salut Vincent ! Alors Fred, sans transition, on commence très très vite parce qu'on en a plein, on commence par La Voix des Bêtes, la fin des hommes aux éditions d'Arco de Thomas Gilbert, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, le titre est quand même très intriguant et je trouve une poésie terrifiante, et on est en l'an 1000 environ, on suit une meneuse de loups, Brune Hilde, qui erre de village en village, et qui essaye tant bien que mal d'apaiser le monde, à sa petite échelle. Elle essaye de soigner les bêtes, soigner les rapports entre les bêtes et les humains, elle essaie de ramener un peu de paix dans cet univers un peu difficile qu'est le Moyen-Âge, comme on se l'imagine, à mon avis c'est pas une reconstitution historique très précise, mais c'est pas non plus de la fantaisie. Et voilà, je vais pas en dire plus, ah si peut-être... Un petit peu, c'est quand même un récit digne d'un polar un petit peu quand même, au Moyen-Âge, fantasmagorique, ténébreux, éclairant quand même sur les croyances et la vie de nos ancêtres un petit peu. Alors, ça, elle a croisé des genres. Quand je dis que c'est pas de la fantaisie, il y a quand même une part de fantastique, d'étrangeté, qu'on ne comprend pas. Du polar, tu as raison, parce qu'elle va se retrouver... Elle va mener une enquête. Une espèce de similée enquête avec des enfants sauvagement assassinés dans plusieurs villages où elle se rend. Oui, il y a ce côté étrange, il y a ce côté polar, il a la difficulté de vivre dans des temps troublés. Et il y a ce côté philosophique, qui est pour moi le cœur du récit. Vraiment, Bruno Hilde, sa volonté, c'est d'apaiser le monde, de lui ramener de la paix, que tout le monde vive mieux. Et je trouve ça un récit optimiste, malgré la noirceur du... Ah mais c'est ça, c'est que le récit est optimiste, mais les dessins, c'est sombre, l'ambiance est sombre dans le bouquin. L'ambiance est très sombre, il y a des scènes de violence assez atroces. Et pour autant, tout le paradoxe de ce livre, c'est que j'allais dire que ce n'est pas un bouquin sombre. C'est lumineux, mais c'est sombre à la fois. Et tu parles de philosophie, mais on a aussi des codes rattachés à la religion, donc... Prêtement, oui. Il y a le poids de la religion et le christianisme qui commence vraiment à s'apesantir fort sur la population, mais aussi quelques esprits un peu libres qui restaient attachés à leurs dieux ancestraux. Donc voilà, c'est un récit à la croisée des genres. Et moi, j'ai vraiment adoré, et notamment grâce au dessin qui est très puissant, très surprenant. Parce que j'y trouve des échos de Berserk, un manga ultra sombre et ultra violent. C'est violent et mystique. Qui est à l'antipode de la volonté du récit. Mais pour autant, il y a une espèce d'esthétique un peu gothique, un peu démesurée comme ça, avec justement le mal intrasèque qui arrive de celui qui tue les enfants, qui est mis en scène, mais... Et en même temps, on voit des femmes baignées de lumière divine dedans, très éclairants, très sons, très éclairants. C'est très paradoxal. C'est un bouquin qui sort du lot, clairement. Et je trouve vachement intéressant qu'il y a vraiment beaucoup de fond, il y a beaucoup de non-dits, mais il y a beaucoup de ressentis dans ce livre. Et ça, je trouve vraiment réussi. Et j'ai envie de dire, pour conclure, c'est quand même un album coup de poing qui met bien en avant, finalement, la bêtise des hommes qui détruisent sans compter. C'est aussi ça. Ça fait un rapport avec ce qui se passe dans notre époque au XXIe siècle. Et puis, quelle part d'animalité aussi qui peut sommeiller en nous. C'est vrai que quand tu dis philosophique, c'est très philosophique. C'est vraiment très chouette. Ça s'appelle donc La Voix des Bêtes, la fin des hommes aux éditions d'Argot de Thomas Gilbert. Alors là, on passe au XXe siècle. Apparition dans le ciel de Berlin-Est aux éditions 404 Comics de Jeff Lofnes et Lissandro Esteren. Une belle apparition fantastique prétexte pour dévoiler l'intime de personnages sombres durant la guerre froide. Voilà. Donc, on est à Berlin-Est dans les années 70 ou 73 peut-être. Évidemment, Berlin-Est n'y d'espion. Oui. Les rapports de force entre l'Amérique et l'URSS, le bloc soviétique. C'est la guerre froide. C'est la guerre froide. Et là, on suit un espion. Un espion américain qui travaille pour la Stasi et arrive dans Berlin-Est une apparition lumineuse, un ovni qui traverse le ciel et qui va se crasher du côté russe. Oui. Et sa mission, c'est de trouver qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que les Russes l'ont récupéré ? Est-ce qu'ils peuvent s'en servir pour lutter contre l'Amérique ? Et voilà. Alors, j'ai envie de dire, ça débute comme un polar fantastique. Oui. Mais très vite, ce n'est pas vraiment le cœur du sujet. On n'a d'ailleurs pas d'explication sur ce qui est vraiment apparu. Oui. Le titre, voilà. Et ce n'est vraiment pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est le questionnement philosophique, encore une fois, de cet espion, de cet agent double qui va se poser beaucoup de questions sur l'importance de la vérité, l'importance du mensonge. Est-ce que ça peut diriger une vie ? Est-ce que ça peut casser une vie ? Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un récit intimiste, sous couvert de polar. Il y a aussi des scènes d'action parce que, évidemment, ça a été récupéré. Oui. Il va y avoir une enquête dans un bunker clos. Oui. Il y a de l'action. Mais ce n'est pas le cœur du truc. Et moi, j'ai trouvé ça très fin, très subtil. Parce qu'à chaque fois, on est pris à contre-pied. On s'attend à un polar fantastique comme on a déjà lu. Ce n'est pas ça. C'est ça, mais en même temps pas. C'est un peu un polar qui emprunte autant à l'espion qui venait du froid qu'à Stranger Sings, en fait. On est à la croise des gens, encore une fois. Oui. Moi, je trouve ça vachement intéressant, d'autant plus que le dessin est vraiment perturbant. Oui. Je trouve aussi qu'il y a un côté réaliste, mais avec des choix de couleurs très tranchés, qui participent à une ambiance délétère. On est vraiment dans un récit fantastique, mais qui interroge beaucoup sur l'humanité. Et puis, les couleurs magiques aussi de l'argentin Patricio Delpeche qui rajoute vraiment à ce dessin qui est très particulier quand même. Ce dessin, comme tu le disais, en plus, c'est sombre, mais c'est varié. Je trouve qu'on erre entre le rouge brûlant et le bleu glacial quand même, avec des thèmes torturés comme pour aller au fond de l'âme humaine dans ce dessin-là. C'est super chouette. Et comme tu le disais, on est à la croisée de genres assez magnifiques. Donc, c'est surprenant, c'est magnétique et ça explore les méandres du mensonge et de la rédemption. Ça s'appelle donc Apparition dans le ciel de Berlin Est aux éditions 404 Comiques de Jeff Loveness et de Lissandro Esteren. Alors, on passe à quelque chose de complètement différent, Orphans et les 5 bêtes aux éditions Comics Initiative de James Stokoe. Là, on est dans du comics indépendant. Oui. Enfin, du comics. Disons que Stokoe est canadien, il publie, il s'autopublie. Oui. Et il est connu surtout pour avoir travaillé sur une adaptation, enfin, sur un récit Alien, Alien Dead Orbit, Perdition, qui est un très, très bon récit d'Alien, qu'on ne voit pas si souvent que ça. Et là, il crée un nouvel univers. C'est un récit d'initiation de Kung-Fu. Voilà. C'est comme un film de Kung-Fu, mais en plus barré, en plus foutrac, en plus grand n'importe quoi, en plus énorme. Oui, parce qu'au début, le pitch s'est poussé par les dernières paroles de son maître, la guerrière Orphan Mo, part sur les routes afin d'éliminer 5 anciens disciples qui menacent le pays via leur pouvoir démoniaque. C'est tout ça, cette quête, c'est un prétexte à dessiner des scènes de baston. Oui, c'est ça. Mais à la Tarantino en plus. À la Tarantino. Vraiment du grand n'importe quoi, énorme, assumé, comme un film de Kung-Fu, tout bêtement. Et le dessin de Stokoe, je ne sais pas comment on dit, il est fait pour ça. Clairement, il adore en mettre partout, il met des détails dans tous les coins, sans pour autant perdre sa lisibilité. Il y a aussi des contrastes dans les couleurs, avec des profondeurs de champ qui sont vraiment bien fichues. Ah, les cadrages, les mises en scène, c'est très cinématographique, ouais. C'est vivant. Son dessin, il est vraiment vivant. Un film de Kung-Fu, mais en BD, tout bêtement. C'est fun, ça ne prend pas la tête. Il y a évidemment du fantastique, c'est pas juste un récit de... de baston à petite échelle entre deux humains. Non, là, c'est des démons qui ont pris possession des anciens disciples, donc il va falloir se battre. Mais elle, elle a la force... C'est du fun, c'est de la... Oui, parce qu'elle, notre protagoniste principale, elle possède ce côté mystérieux, avec une force intérieure redoutable, qu'on aime dans les films de Kung-Fu, mais de série B, presque. Ouais, c'est presque de la série Z. Mais, voilà, encore une fois, c'est de la pure lecture détente, avec un soin accordé au dessin qui est vraiment exceptionnel. Ah bah oui, puis son dessin éclabousse à chaque page, j'ai envie de te dire au sens propre comment figurer, parce que c'est gore, quand même, il y a du sang, donc... C'est pas pour les enfants. Et voilà, il avait envie de se faire un beau petit plaisir, James Toccoe, dans une version un peu grindhouse, surréaliste, sublimée par une imagerie fantastique ultra détaillée, et une violence à outrance. Donc, si vous aimez le genre, mais franchement, c'est à lire. Ça s'appelle donc Orphans et les cinq bêtes, aux éditions Comics Initiative de James Toccoe. Et en parlant de combat, on passe à Mega, aux éditions Illatina de Salvador. Sens, auteur argentin, qu'on avait connu pour Vertige Nocturne. Et là, il s'attaque à la culture japonaise, parce qu'un géant marin monstrueux surgit de l'océan et s'attaque à l'Uruguay, au cœur de Montevideo. En gros, c'est une relecture... Si on est sur des kaijus. Voilà, on est sur une relecture du mythe du kaijus, qui est quand même extrêmement japonais. Sens, étant argentin, mais ayant vécu à Montevideo, décide de décaler ce récit dans un univers qu'il connaît. Déjà, c'est une relecture locale d'un mythe qui est très éloigné de l'autre côté du Pacifique. Et il joue sur les deux tableaux. Parce que ce n'est pas dessiné à la manga. Ne serait-ce que les couvertures devraient donner un gros indice sur la qualité du dessin de Salvador Sens. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ultra détaillé. Au-delà de ce côté monstre géant qui va se friter à coup de 20 mètres de haut, il y a ce récit un peu plus étrange encore avec cette petite fille qui est hantée par l'esprit de son grand-père qui est un explorateur qui a disparu quand il est parti en Antarctique. Et donc là, on se rapproche un petit peu des mythes lovecraftiens, des mythes de création d'univers, de création de la terre avec les continents perdus. Mais son grand-père lui donne une quête, on peut le dire, parce qu'il lui apparaît, il lui dit des choses. Ce que j'aime bien dans ce livre aussi, c'est qu'on ne sait pas où on met les pieds. Et donc petit à petit, on se dit qu'est-ce qu'elle fout là la gamine ? Et il y a un truc bizarre avec un ado qui coupe des gâteaux et ça a l'air à peu près conjoint à l'apparition des kaijus. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Et donc il y a un sentiment d'étrangeté et de bizarre permanent et une ambiance waouh. Les dessins avec des couleurs qui sont savamment utilisées, des jeux de lumière qui sont parfaitement placés. C'est vraiment magnifique. Ce n'est pas sans rappeler du travail de Richard Corben ou de Igor Corday. On est vraiment dans cet esprit-là au niveau du dessin. Avec le caractère minéral de la salamandre, ce kaijou énorme. Et au fur et à mesure, ce sera une série en trois tomes, le deuxième vient de sortir. Au fur et à mesure, cette espèce de cosmogonie bizarre s'agrandit et devient très cohérente. Et waouh, c'est vraiment super. C'est fait de façon très intelligente et accessible à tout public. Il le fait vraiment avec pudeur, je trouve, son dessin, son histoire. C'est vraiment magnifique. Il faut voir ce cataclysme qui s'appelle le méga aux éditions Illatina de Salvador Sans. Allez, on passe à complètement autre chose. Ça s'appelle Partition Irlandaise. C'est un tome 2 second couplet aux éditions Futuropolis de Vincent Bailly et de Chris. Voilà le second volet de cette histoire d'amour grélandaise à Belfast par le duo Chris Bailly. Pour planter un petit peu le décor, une jeune femme catholique, un jeune homme protestant. C'est ça. Belfast, les années 2019, je dirais. Une histoire d'amour qui va être très compliquée. Voilà. Alors, ça démarre comme ça. Effectivement, on se dit, c'est Romeo et Juliette transposés dans un côté Irlande du Nord. Oui, il y a ça, évidemment. Oui. Et c'est là où toute la finesse de l'écriture de Chris révèle son truc. C'est que, waouh, on s'y attache extrêmement vite à ces personnages. Et on sent tout de suite les blessures. Parce que, évidemment, il y a des secrets de famille. Oui. Ce jeune garçon protestant, c'est le fils d'un tueur de Lyra, mort il y a 20 ans. Oui. Lui veut s'éloigner complètement de son père. Mais il y a des histoires de vengeance, on le sait quand même. Et 20 ans après, le passé ne le lâche pas. Lui voudrait, mais il n'y arrivera pas. Elle, elle a perdu une sœur. Oui. Toute jeune. Est-ce que les deux ne seraient pas liés ? Alors, effectivement, ça commence comme une histoire d'amour. Mais très vite, on glisse vers, encore une fois, un peu un polar. Oui. Parce que ces secrets qui vont retourner, se réveiller des années, des décennies après, vont pourrir leurs relations, mais aussi déclencher des changements dans la société irlandaise. Enfin, c'est un point sur… C'est très contemporain parce qu'on est dans le Brexit aussi, il existe déjà. Donc, on est sur cette dualité-là entre Irlande du Nord et Irlande républicaine qui est toujours très compliquée, même en 2023. Et je trouve que Chris ne fait pas un récit « Ah oui, c'est des salauds » et puis elle est gentille d'un côté. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus subtil que ça. En même temps, c'est Chris, donc ce n'est pas vraiment surprenant. Mais voilà, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est une histoire d'amour, mais c'est doux, c'est tendre. On sent vraiment l'affection que se portent les deux personnages principaux et ça, c'est grâce à Vincent Bailly et ses aquarelles très chaleureuses. Qui flirtent en permanence avec la peinture. Vincent Bailly, c'est magnifique ces dessins. C'est très très beau. Et en même temps, il y a cette ambiance lourde, pesante qui va finir par les écraser. Et je ne pense pas que ça finira très bien cette histoire. Parce qu'il y aura un tome 3, de toute façon, normalement, qui finit. Je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas. On verra vraiment une vraie, belle bande dessinée. Les deux tomes sont à découvrir ces magnifiques partitions irlandaises aux éditions Futuropolis de Vincent Bailly et de Chris. C'est un super tome 2 de l'histoire du 21e siècle. Comment on aimerait qu'elle n'existe pas, en fait, cette histoire. C'est très émouvant. C'est juste magnifique. On vous le conseille vraiment. On va parler western maintenant avec Wanted Portrait de Sens aux éditions Dracou de David Borio et de Steven Dont. Deux jeunes auteurs qui ont déjà quand même fait quelques beaux albums. Alors déjà, on peut se poser la question de la présence d'un western chez Dracou qui est un spécialiste de l'imaginaire. C'est ça. C'est du western fantastique. Pour une fois, c'est bien utilisé. Parce que le western fantastique, c'est un genre qui est très casse-gueule. C'est rarement réussi. J'ai en tête l'excellent Lune d'argent sur Providence d'Eric Erangel, qu'il faut lire. Mais, bref. Wanted Portrait de Sens, c'est l'histoire d'une vengeance, comme souvent au western, avec un photographe qui est accompagné par un indien qui, lui, utilise la magie shayenne. Sa famille a été décimée quand il était enfant. C'est le seul survivant. C'est le seul survivant. Mais il a ce don. Quand il peut dessiner quelqu'un, rien qu'en ayant une petite description, et le portrait dessiné va le guider vers où se trouve la personne. S'il vous dessine, il vous retrouve. Voilà, c'est ça. Donc voilà la partie fantastique. Et évidemment, lui, il n'a qu'une envie depuis son enfance, c'est de retrouver les sourcils brûlés. Oui. Parce qu'il n'a vu que ça du tueur de sa famille. Oui. Retrouver celui qui a assassiné toute sa famille. Et donc, il va s'associer avec, on va dire, un chasseur de primes. Oui. Qui fait office de photographe. Ce n'est pas vraiment chasseur de primes. Disons que c'est lui qui fait les portraits pour les fameux Wanted. C'est pour ça. Et voilà. Et ils vont tomber sur, comme dit dans la BD, une négresse, ce qui est assez atroce comme manière de parler. Mais après, le contexte est très noir et très dur. Ce n'est pas du tout un album jeunesse. Clairement pas. Cette Miss Silent Rose qui est chasseuse de primes aussi. Chasseuse de primes émérite avec une très forte capacité à tuer des gens très rapidement. Voilà. Et qui cherche son frère. Donc voilà. Ces trois personnages vont se retrouver et ça va faire des heures. J'en dis pas plus. Oui. C'est un bon petit western spaghettis quand même. Et puis alors, une bonne centaine de pages. Un bon one shot. Ouais. Même si la fin, je pense, peut annoncer d'autres aventures. Un découpage, j'ai trouvé un peu à la manga comme ça. Ouais. Très rapide. Très nerveux. Moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant. C'est vraiment de la lecture détente. Le fantastique est bien amené. C'est cohérent avec le récit. Ça amène une petite touche d'originalité. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça très bien fichu. J'ai adoré ces moments de silence, en fait, comme dans les mangas, dramatisant l'intrigue, en fait, qui s'alternent avec des images à couper le souffle qui se succèdent vraiment à un rythme soutenu. C'est très, très bien fait. C'est vraiment un western différent entre caricature et réalisme. Les deux auteurs s'en donnent à cœur joie. Pardon. Ça s'appelle donc Wanted Portrait de sang aux éditions Dracou de David Borio et de Steven Dont. Allez, un petit mot sur Future Shocks aux éditions Delirium. L'intégrale, si je vous dis Watchmen, V pour Vendetta, La Ligue des Gentlemans Extraordinaires, From Hell, Promethea, Lots Girl, Batman, The Killing Joke, On Chauffe, On Brûle. Bah oui, on parle d'un seul homme. Alan Moore. Voilà. Le roi des comics. Véritable génie de la bande dessinée. Ouais, ouais. Le roi des scénaristes. Enfin, voilà. Que dire de plus ? Voilà. Sa bibliographie parle pour lui. Et Delirium a décidé de rééditer ses récits de jeunesse. Qui étaient parus dans la revue hebdomadaire 2080. Voilà. Qui est la revue qui a donné, par exemple, Judge Dredd. Et donc, c'est des récits courts. C'est écrit dans les années 80. Donc, des récits courts qui font 4, 6, 8 planches. Un peu à la manière de eerie et creepy. Oui. Et donc, c'est des récits qui se passent. Des récits de science-fiction. Futur chocs. Voilà. Avec, déjà, la capacité d'Alan Moore d'inventer des trucs incroyables. D'avoir une pertinence sur notre monde actuel en le déplaçant dans le futur. Oui. Avec une critique du capitalisme souvent. Enfin... Et c'est fun à lire. Et là-dessus, j'ai été très surpris de lire ça. Parce que la plupart de ses bouquins ne sont pas drôles. C'est souvent des bouquins très plombants. Oui. Et là, sur du récit court, il s'en donne à cœur joie. C'est grinçant. C'est noir. Oui, c'est grinçant. Oui, c'est du humour noir. C'est du humour noir. C'est ultra plaisant. C'est ultra plaisant. Il est accompagné par la crème des dessinateurs anglais de l'époque. Vous avez Brian Talbot qui a dessiné Grandville. Il y a Alan Davis. Il y a son futur compère de Watchmen. Enfin, voilà. Il y a vraiment du très, très beau monde. Et on pourrait se dire, ouais, une compilation de récits courts, ça ne va pas tirer bien loin. Bah si, au contraire, il a une idée par récit et ça marche du feu de Dieu. C'est... Non, franchement, c'est... Si vous voulez de la SF intelligente, rigolote, pas prise de tête, mais en même temps... Qui fait... Qui est très actuel. Parce que ces récits-là, ils ont été écrits entre 80 et 86. Et c'est une super idée de la part de Delirium de les ressortir avec des nouveautés. Enfin, des inédits. Il y a des inédits qui n'étaient pas sortis. Un plaisir de lecture et une finesse d'écriture de Moore. Mais voilà. Après, ce n'est pas une découverte. Mais vu qu'on ne les avait pas eus depuis très longtemps en France, ces petits récits courts, il faut se jeter dessus. Il faut vraiment redécouvrir et découvrir Alan Moore avec Future Shocks. Et puis, en plus, pour cet été, pendant les vacances, comme tu dis, c'est des petits récits courts. Donc, ça se dit très simplement, très rapidement. C'est délicieux et c'est aux éditions Delirium. Delirium. Allez, on passe maintenant à de la jeunesse. Alors, de la jeunesse un peu adolescente, lycéenne. Oui, fin de collège, début de lycée. Je voulais nous parler de filles uniques. Là, on parle d'un tome 4, Apolline aux éditions d'Argot, de BK, qui, on rappelle, c'est Caroline Roch et Bertrand Essèche, pardon, et de Camille Méhu au dessin. Quatrième et avant-dernier portrait, en fait, d'une fille du club des Malbarrés. Le club des Malbarrés, en fait, on suit, alors c'est une série en cinq tomes, il y a cinq filles. Oui. On suit à chaque fois une... Les cinq filles, Apolline, Chelonia, Paloma, Celeste et Sierra. Qui rentrent pas dans le moule. Oui. Tout bêtement, elles sont... C'est pas la fille populaire du lycée. Voilà. À chaque fois, elles sont mises à l'écart. Au début du tome 1, il y en a une qui se dit, bah, on va essayer de changer un petit peu, on va essayer d'être présentes l'une pour l'autre, puisque de toute façon, personne peut nous blairer. Alors, autant que nous, entre parias, on se soutienne, on s'aide, et on forme le club des Malbarrés. Et donc, voilà. Rien que ça, rien que cette idée de mettre en avant des laissés pour compte. Oui. Moi, je trouve ça déjà vachement bien fichu. Oui. Et surtout, c'est extrêmement bien écrit. Ah oui. Alors, et il y a un attachement au personnage. Alors, moi, en tant que quarantenaire masculin, je suis pas la cible du bouquin. Clairement, c'est pas écrit pour moi. Et pour autant, toutes ces gamines me touchent. Oui. Parce qu'elles sont émouvantes. Elles ont leurs problèmes. Elles ont chacune leurs problèmes différents. Différents. Et leur problème va aider à résoudre leur façon d'être un peu différente. Plutôt que de refuser et d'essayer de revenir dans la normalité, elles vont rester telles qu'elles sont, et ça va permettre d'aider leurs copines. Voilà. Et donc, c'est un récit choral. Oui. Avec quand même une petite ambiance un peu... Alors, c'est carrément sombre. C'est pas non plus... Non. Voilà. Ça aborde des thèmes durs. Ça met en image des sentiments que peuvent avoir ces adolescentes de 14, 15, 16, 17 ans. Vraiment, les questions qu'elles peuvent se poser du passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est jamais facile, ni pour les garçons, ni encore moins pour les filles, j'ai envie de te dire. Et voilà, ces difficultés morales. Et puis, alors, dans ce tome 4, Apolline, les parents d'Apolline, en plus, nous commentent. Enfin, on n'en parle pas parce que c'est n'importe quoi. Il y a aussi... Il y a beaucoup de rapports aux adultes difficiles pour... Et je trouve que cette BD... Elle, là, dans ce tome 4, elle est même en dehors de ce club-là. Elle se sent presque en dehors du club des 5. Parce qu'elle ne veut pas déranger. Ouais. Et donc, elle fait comme les autres veulent. Elle se sent de trop, en fait. Voilà. Et donc, voilà. Ça aborde des thèmes durs, mais en même temps, c'est à chaque fois très positif. Ouais. Et il y a quand même une intrigue un peu à suspense. Oui. Avec des rebondissements de fin d'album, des changements de situation qui font... Waouh ! Oui. Attention, surprise. C'est pas qu'une chronique d'adolescence. Non, c'est vrai. Et en plus, j'adore le dessin. Ah, le dessin. Tout en sobriété. Qui en fait plein des caisses, quoi. Oui, mais c'est... Ça correspond exactement au scénario. Et des choix de couleurs, pareil, très surprenants. Oui. Très osés. Très tranchés. Avec plusieurs effets de style, comme un aspect grain lorsqu'on évoque les planches du passé. Il y a des choses qui... Ça coule, en fait. C'est vraiment une très chouette série adolescente que je conseillerais à partir de fin de quatrième, troisième, seconde, voilà. Avant... Après, ça dépend des gamines, évidemment. Et des gamins. Il faut faire lire ça aux gamins. Oui. Parce que, mine de rien, il y a aussi ce regard que portent les autres sur... Sur soi, sur les autres. Et ça remet en question. C'est pas qu'une BD de fille. Non. C'est ça que je veux dire. C'est que des gamins se comportent mal et ils se rendent pas compte qu'ils se comportent mal parce que, voilà. Et ce genre de BD peut les aider à se dire, ah ouais, non, là j'ai pas été cool et voilà. Encore une fois, quand même, les auteurs frappent juste en plein cœur avec cette série de bandes dessinées. Donc, quatre tomes sont sortis. Là, c'est le tome 4 qui vient de sortir de Fille unique aux éditions d'Argo, de BK et de Camille Méhue. Allez, tout vite, pour terminer, un vrai album jeunesse. On ne pouvait pas ne pas vous en parler. Les Sœurs Grémillées, tome 4, le chamois et la comète aux éditions du Puy d'Alessandro Barbucci et de Giovanni Di Gregorio. On suit toujours ces Sœurs Grémillées qui sont magnifiques, le dessin est magnifique. Di Gregorio et Barbucci introduisent dans cette petite famille le papa. Ce qui arrive un peu tard. Oui. Parce qu'on le connaissait pas. On le connaissait pas. Et ça relance la dynamique. Un papa qui est astronome, qui s'occupe pas trop de ses filles. qui a une histoire de comète. Elle continue quand même à aller faire une enquête comme dans les autres tomes. Mais le dessin... Ah bah le dessin de Barbucci, voilà, c'est quand même quelque chose. C'est un vrai bel album onirique. C'est plutôt chouette. C'est un tome 4 tout en douceur avec beaucoup d'émotions. Il faut vraiment lire les Sœurs Grémillées aux éditions du Puy, de Alessandro Barbucci et de Giovanni Di Gregorio. Voilà, pour la jeunesse, c'est top, c'est top. Et puis allez, c'est bientôt l'été. Donc, je vais vous parler juste d'une petite chose. Ça s'appelle Kamasutra de Vatsatayana. C'est en manga. C'est chez Soleil Manga. Le Kamasutra est considéré comme le livre le plus ancien des Kamashatras traités sur l'amour charnel de l'Inde, ancienne, au plus de 1000 chapitres. Kamas signifiant amour. On va se dire, le Kamasutra, ça va être chaud. Eh bien, non. C'est pas si chaud que ça. C'est justement un livre sur l'amour et pas forcément sur le sexe, comme on pourrait le croire. Je vais vous en parler parce que c'est une petite série manga qui ouvre un peu les adolescents aux grands auteurs. Parce que dans cette série, Soleil Manga a déjà sorti des livres sur Dante, sur Proust, sur Ego, sur Maupassant, sur Descartes. On en passe et des meilleurs. C'est des classiques. C'est des classiques revisités en manga. Et je trouve que c'est une bonne idée de la part de Soleil, justement, de faire ouvrir un peu les classiques par ce prisme-là. On sait que nos jeunes lisent énormément de mangas. Kamasutra, il faut pas croire. C'est une lecture qui est accessible aux enfants, aux adolescents. Voilà. C'est très, très bien. Donc, un texte historique sur une leçon du comment aimer qui continue encore et toujours de fasciner les générations. Ça relie un peu aussi ce qu'on parlait sur les filles uniques. Donc, ça s'appelle Kamasutra aux éditions Soleil Manga de Batsatayana et des dessinateurs pléthoriques. Voilà. Parce que c'est une collection Soleil. Et ben voilà, Fred, on a terminé cette liste de belles bandes dessinées. Vous en avez pour tous les goûts cet été, si vous voulez lire sur la plage. On se retrouve quand même à la rentrée. Nous, on repart pour une belle saison de chroniques de bandes dessinées. Merci beaucoup, Fred. Avec plaisir. Tu as déjà des idées à la rentrée. Il y a des belles sorties qui vont sortir à la rentrée. Plein. La rentrée va être folle. La rentrée va être folle. Et ben, on espère vous retrouver à la rentrée. D'ici là, vous pouvez toujours retrouver ces chroniques sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique culture. Et puis, sur la chaîne Petit Casabule, la chaîne YouTube Petit Casabule. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de bonnes vacances. Vous pouvez maintenant éteindre votre télévision et regarder de la bande dessinée. Salut à tous et à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501